Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la vie de Tinkiri et de Max en Australie Pour regarder cette vidéo, normalement tu as écouté les histoires de La petite fille qui voulait voir le désert et de Hello, I am Max from Sydney Si tu n'as pas regardé les vidéos de ces histoires, tu ne peux pas regarder cette vidéo Nous avons lu La petite fille qui voulait voir le désert et dans ce livre nous avons rencontré Tinkiri Tinkiri est une petite fille qui habite en Australie, dans le désert et elle voulait absolument aller derrière la colline pour voir ce qu'il y avait mais normalement derrière la colline, il y a un ogre, Pankalangu, qui mange les enfants Elle s'est perdue, heureusement, à la fin de l'histoire Ses parents la retrouvent et elle peut retourner chez elle Nous avons aussi lu Hello, I am Max from Sydney et Max nous a présenté sa famille, ses amis, sa ville, là où il habite Nous allons nous intéresser à chacun d'entre eux pour voir leurs ressemblances et leurs différences et pour apprendre à connaître un petit peu mieux l'Australie Nous commençons avec Tinkiri Alors, est-ce que Tinkiri habite en Australie ou en Chine ? Elle habite en Australie, bravo Est-ce qu'elle habite dans la forêt ou dans le désert ? Elle habite dans le désert D'ailleurs, elle voulait aller derrière la colline Sa maison, est-ce que c'est un igloo ou bien un tipi, un abri ? Sa maison est un tipi, attention, les igloos sont les maisons des Esquimaux, des Inuits qui habitent au Pôle Nord Est-ce qu'elle mange des oignons, des bananes, des lézards, des graines ou bien de la viande, du poisson ou des œufs ? Elle mange des oignons, des bananes, des graines, des lézards, c'est tout ce qu'elle décrit dans l'histoire Voilà, nous connaissons Tinkiri qui habite en Australie, dans le désert, dans un tipi Et elle mange des graines, des lézards, des bananes, des oignons Nous continuons avec Max Est-ce que Max vit en Tanzanie ou en Australie ? Il vit en Australie, très bien Est-ce qu'il vit dans le désert, comme Tinkiri ? Ou bien il habite dans une ville ? Il vit dans la ville, oui, il habite à Sydney Est-ce que sa maison est une maison, comme nous, ou bien une yourte ? Il habite une maison avec un jardin C'est ce qu'il nous dit Attention, la yourte, c'est la maison des Mongols, en Mongolie Comme ce que nous avons vu ensemble Est-ce qu'il mange des oignons, des lézards, des graines, des bananes Ou bien de la viande, du poisson, des œufs ? Il mange de la viande, du poisson, des œufs, des légumes C'est ce qu'il nous décrit dans le barbecue de son papa Bravo ! Max habite en Australie, à Sydney, dans une ville Il vit dans une maison, mange de la viande, du poisson, des œufs Maintenant, nous allons nous intéresser à la carte de l'Australie Tinkiri Tinkiri habite en haut de l'Australie, là où il y a les cercles A chaque fois qu'il y a un cercle, c'est là où habite un peuple aborigène Tinkiri fait partie des peuples aborigènes La capitale de l'Australie est ici, là où il y a l'étoile Elle s'appelle Canberra En France, la capitale, c'est Paris Sydney est ici, c'est là où habite Max Tinkiri habite en haut de l'Australie, c'est le nord Max habite en bas de l'Australie, c'est le sud Maintenant que nous connaissons où habitent ces personnages Nous allons nous intéresser au drapeau de l'Australie Voilà le drapeau de l'Australie Le fond est bleu Il y a un autre petit drapeau à l'intérieur qui ressemble au drapeau du Royaume-Uni Comme nous l'avons vu ensemble, il y a aussi des étoiles blanches Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas qu'un seul drapeau en Australie Il y en a un autre, c'est celui-ci Avec du noir, du rouge et du jaune C'est le drapeau des peuples aborigènes C'était très important pour eux qu'ils puissent avoir un drapeau Voilà, il y a deux drapeaux en Australie Et tu sais aussi que Max parle anglais En Australie, on parle anglais Mais Tinkiri ne parle pas anglais Elle a sa propre langue Les peuples aborigènes ont plein de langues Ça s'appelle les langues aborigènes Maintenant, nous allons nous intéresser un peu plus à l'Australie En regardant quelques photos Ici, comme tu peux le voir, c'est le pont de Sydney Qui s'appelle Harbour Bridge C'est ce que Max nous décrit dans le livre D'ailleurs, tu peux voir le drapeau de l'Australie juste en haut Max nous parle aussi de l'opéra de Sydney Qui ressemble à un gros bateau avec des voiles Voilà l'opéra de Sydney Un opéra, c'est un lieu où des musiciens viennent faire de la musique Et où l'on peut entendre des chanteurs Voici une autre photo de Sydney Vue du ciel Et donc, tu peux voir tous les bâtiments de la ville de Sydney C'est là où habite Max Est-ce que tu pourrais trouver l'opéra de Sydney Et le pont de Sydney ? C'est facile de trouver l'opéra de Sydney Regarde, on reconnaît le bâtiment Parce que son toit est tout blanc On dirait des voiles Et ici, c'est le pont de Sydney Bravo ! Max nous dit qu'il aimerait faire de la musique Dans un groupe avec son ami Gérawa Il aimerait jouer du didgeridoo Voilà la photo d'un homme aborigène Avec un didgeridoo C'est un instrument de musique Regarde cette vidéo pour écouter un homme aborigène Jouer du didgeridoo Jouer du god C'est parti. Voilà, maintenant tu sais quelle est le son du didgeridoo. Maintenant, nous allons regarder quelques photos du paysage de Tinkiri. Voilà le désert, c'est là où habite Tinkiri. Voilà une autre photo du désert et de la brousse en Australie. Il fait si chaud que la terre est sèche. Voilà une photo d'un peuple aborigène. Les peuples aborigènes mettent de l'impeinture sur leur corps. Cela signifie quelque chose pour eux. Ce n'est pas juste des décorations. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu connais plus de choses sur l'Australie concernant Tinkiri et Max. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.